voilà on va juste commencer donc à masser au niveau de ces deux paumes de main voilà juste avant de commencer si vous pouvez couper votre son ou ne pas parler un puisque j'enregistre la vidéo pour après vous que vous l'ayez aussi un donc on va masser les deux paumes de main au niveau des points énergétiques il y a un point qui est juste là au niveau de la paume de main qui est là au gong qui est un point important et donc si on ferme si on ferme la main ça va être le point qui va être là juste entre le majeur et l'annulaire donc de chaque côté un à droite et à gauche donc c'est vraiment le point qui est au milieu de la paume et c'est un point qui est le palais du travail donc lao gong et c'est toujours le point qui va être important quand on va aller échauffer et travailler sur l'énergie des membres supérieurs l'énergie de tout le corps donc bien frotter pour bien chauffer bien travailler sur tous les doigts aussi et de l'autre côté de l'autre main pour que vous sentiez que l'énergie circule bien au niveau de vos mains c'est la première chose pour ressentir l'énergie du corps ça va être vraiment à cet endroit au niveau des mains qu'on va pouvoir ressentir des fourmillements ou de la chaleur donc c'est vraiment important même quand vous sentez que votre corps est complètement qui manque de chaleur c'est important de bien frotter tout le temps ces deux mains et après on va aller dans le montage au niveau du front comme si on allait lisser le front et on va vraiment jusqu'au niveau des temps marty il ya un participant qui n'arrive pas à voir le son il ya un participant qui n'arrive pas à voir le son s'appelle bruno je regarde il ya un participant qui n'arrive pas à voir le son s'appelle bruno il ya un participant qui n'arrive pas à voir le son s'appelle bruno qui n'arrive pas à voir le son s'appelle bruno Bruno, juste le son, regarde si tu es connecté avec ton ordinateur sur le côté en bas et à gauche. Et après, on va aller masser tout le tour des yeux. Et donc, ce qui est important pour cette saison, c'est de bien aller masser sur l'extérieur de l'œil. Masser au niveau des nez. Et masser tout le visage. Merci. 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 Et comme on est dans la saison du printemps qui correspond au foie et donc aux yeux, on peut ensuite bien laisser les yeux, bien laisser les mains sur les deux yeux. et juste être dans le ressenti la présence au niveau de la chaleur qui va aller au niveau de vos deux yeux et un autre point qui est important que je voulais vous montrer c'est le point qui est au sommet de la tête donc qui est un point aussi qui met en relation avec le ciel avec l'énergie du ciel et c'est la porte céleste et qu'on peut masser aussi c'est le point qui se situe là et c'est un point qui est important en médecine chinoise puisque c'est le point qui correspond au stress au mental à la détente et on relâche on détend bien on va passer maintenant en position debout pour faire les mouvements plus d'étirements et de posture voilà on va commencer par le premier mouvement qui est l'enroulement donc vous allez avoir les pieds qui sont écartés de la largeur de votre bassin et dans cette position on va monter les deux bras on va aller chercher l'énergie au niveau du ciel et tout doucement on va redescendre l'énergie vers la terre et en même temps vous allez enrouler tout le corps comme si vous vouliez ramener les mains vers le sol vers la terre et dans cette position d'enroulement bien laisser tout le corps se relâcher au niveau des épaules au niveau du crâne au niveau des bras et tout doucement dérouler le corps donc de bas en haut et on va recommencer on va chercher l'énergie au niveau du ciel et on enroule le corps on détend bien au niveau des bras on respecte le corps donc on veut sentir des tensions dans cette position basse le tout c'est d'être bien détendu au niveau des épaules au niveau du crâne et tout doucement dérouler comme si vous vouliez dérouler toutes les vertèbres les unes après les autres et à nouveau aller chercher l'énergie au niveau du ciel et enrouler et enrouler et enrouler et en position basse on peut faire quelques mouvements de tête de rotation au niveau de la nuque comme si vous vouliez tourner à droite tourner à gauche bouger un petit peu au niveau de votre colonne vertébrale pour bien détendre et tout doucement revenir et on le fait une dernière fois on inspire on va chercher l'énergie au niveau du ciel et tout doucement le corps s'enroule on détend bien les épaules on bouge un peu au niveau de la tête au niveau des épaules on bouge un peu au niveau de la colonne vertébrale et tout doucement le corps se déroule et on va vers l'inspiration on monte les deux bras vers le ciel et sur l'expiration on revient les bras le long du corps voilà l'enroulement ça permet de travailler tout le corps ça permet de travailler aussi sur tout le thorax et ça a un effet aussi pour éviter l'anxiété alors on va poursuivre avec un travail au niveau du thorax de la poitrine on va partir avec les deux bras en cercle et dans cette position on va pivoter en gardant le cercle et à la fin du pivot on agrandit le cercle et on revient dans l'axe et on pivote du côté opposé et à la fin du pivot on agrandit le cercle donc dans ce mouvement vous vérifiez toujours que les épaules sont détendues on inspire quand on pivote on agrandit le cercle et on revient au centre et on inverse on arrête on arrête et on arrête sur le corps Ok, on revient bien, on détend. Donc là, c'était vraiment un travail au niveau de la cage thoracique, au niveau du thorax, de la poitrine. On va aller maintenant vers l'ouverture du thorax, l'ouverture affective pour travailler vraiment plus au niveau du cœur. Alors, on va partir avec les bras le long du corps et on va monter les deux bras au-dessus de la tête. Avec les deux mains, les deux paumes vers l'extérieur, on va dire. Et sur l'expiration, on redescend. Et sur l'expiration, en même temps que vous redescendez vos deux bras, on va aller vers la flexion des genoux. Voilà. En inspirant, on monte les deux bras sur le côté, les genoux sont tendus. On va monter les mains au-dessus de la tête, comme si on voulait que les deux faces dorsales, main, se, soient en contact. Et en soufflant, on va simplement revenir à les bras le long du corps. On monte. Quand on est en haut, on peut vraiment se concentrer comme si on voulait étirer encore plus, comme si on voulait aller toucher le ciel. Et en soufflant, sur l'expiration, on va redescendre avec la flexion des deux genoux. Et maintenant, on va faire le même mouvement, sauf que vous allez essayer de le faire le plus lentement possible. Et vous pouvez compter dans votre tête, pour que vous ayez vraiment le mouvement qui se réalise de façon très lente. Le plus lentement possible. Comme si vous étiez au ralenti. Vous gardez le nombre de secondes que vous avez mis pour monter. Et sur l'expiration, vous allez souffler, plier les genoux et vous redescendez aussi lentement, en gardant le nombre de secondes que vous avez mis pour monter vos deux bras. Et on va faire encore une fois, le plus lentement possible. Tout doucement, le plus lentement possible. Comme si vous étiez des oiseaux, on a tous des aigles. Quand on est en haut, on s'étire. Tout doucement, tout en détendant toutes les parties du corps et les épaules. Ok, on relâche bien et on détend bien. C'est un mouvement qui est intéressant parce qu'on peut le faire aussi. Par exemple, on peut le faire pendant une minute. On va monter tout doucement pendant une minute. Donc, vous voyez, c'est assez long. Et vous pouvez vous exercer après chez vous. Par exemple, si vous avez mis 20 secondes pour monter, 20 secondes pour redescendre. D'augmenter en mettant 30 secondes, 35, 40. Pour arriver jusqu'à une minute. Et vous verrez que là, quand on est dans la douceur, et quand on est dans la lenteur, on est vraiment dans la conscience du mouvement. Alors, on va maintenant aller vers la flexion latérale. Donc, c'est guérir le corps et l'esprit. On va monter les deux bras au-dessus de la tête. Et là, on va incliner le corps sur un côté. Donc, on revient au centre. Et on va faire le mouvement de l'autre côté. On revient au centre. Voilà, on s'incline. Donc, on est vraiment dans une inclinaison. On ne fait pas de rotation. Vous pouvez laisser aller le bras vers l'oreille. Et surtout, vous mettre en conscience de l'étirement que vous provoquez au niveau de l'hémithorax. Vous pouvez laisser aller le bras. Vous pouvez laisser aller le bras. Merci. Ok, on revient, on ramène le mal dans du corps. Donc, quand on est en inclinaison, comme ça, en flexion latérale, vous avez tous perçu que ça est tiré surtout sur les mytoraxes. Donc, sur les mytoraxes, on a le travail au niveau de la vésicule billière. Alors maintenant, on va aller vers un mouvement aussi qui est important, c'est relier le ciel, toujours au niveau du taot, donc le ciel et la terre. Donc, on va monter les deux bras sur le côté. On va comme passer sur le point qu'on a vu tout à l'heure sur le sommet du crâne et on va redescendre les deux mains vers le bas tout en soufflant, en pliant les genoux. On inspire, on élève l'énergie vers le ciel. On passe par le sommet du crâne, comme si on étirait au niveau de sa tête et on descend, on relie le ciel et la terre. Voilà, inspiration, c'est très bien. On monte vers le ciel. On a toujours la conscience sur le sommet du crâne, le point qu'on a massé tout à l'heure, sur le contact des pieds au sol et on redescend en soufflant. On ramène l'énergie vers la terre. On ramène l'énergie vers la terre. On ramène le clâne. On ramène l'énergie vers la terre. Ok, on relâche bien, on détend bien. Voilà, on peut se remettre en position assise si vous voulez. On va aller un petit peu vers la conscience de la respiration. Voilà, dans cette position, vous allez vous installer confortablement. Donc, vous vérifiez que les deux pieds sont à plat, sont au sol. Alors, pour faire la conscience de la respiration, si vous voulez, je vais vous demander de fermer les yeux. Et dans cette position, vous allez juste prendre conscience de chacune de vos inspirations et de chacune de vos expirations. Conscience de votre souffle. Et juste prendre conscience de l'endroit où vous sentez la respiration. Ça peut être au niveau de votre nez, sentir l'air qui va rentrer dans votre nez, qui va sortir de votre nez. Ça peut être aussi la respiration que vous sentez, peut-être au niveau de votre gorge. Au niveau de votre bouche. Ou peut-être que vous sentez la respiration au niveau de votre thorax. Vous sentez votre thorax qui s'élève ou votre thorax qui s'affaisse. Ou alors, vous pouvez sentir votre respiration au niveau de votre ventre. Le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Prenez juste conscience de votre respiration et peu importe l'endroit où vous la ressentez. Juste votre respiration qui est naturelle, qui est fluide. Et pendant l'expiration, à partir de maintenant, vous pouvez simplement réciter le mot calme. Simplement mentalement, dans votre tête, vous inspirez et en soufflant, vous pouvez aller vers le mot calme. Juste l'intention que chacune de vos expirations vous amène le calme. Vous amène la détente, vous amène la sérénité, vous amène la sérénité, vous amène la paix. Vous sentez chacune de vos inspirations et à chacune de vos expirations. Même mentalement, vous pouvez aller vers la phrase, je suis calme, je suis décontracté, je suis détendu, je suis relaxé, je suis en bonne santé. C'est suivant les besoins de chacun. Et tout doucement, vous allez revenir à votre respiration, à votre souffle. Juste inspirez et expirez normalement pour revenir tranquillement en ouvrant les yeux dans l'espace où vous vous trouvez. Merci. 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 Merci.